On avait fixé la barre très haut. C'était une demande de marque par rapport à son équipe, à ses coureurs, mais aussi à son staff. Ils demandaient de l'engagement, ils demandaient des résultats de haut niveau. Quelquefois, on avait peur de fixer des objectifs qui étaient inattiennables, mais là, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment viser haut pour pouvoir aller chercher quelque chose de chouette. Pour moi, il n'y a pas de compétition sans objectif. Chaque coureur a cette flamme qui brûle en soi. Peut-être que pendant la coupure, elle est moins forte, mais dès que ça commence, la flamme devient de plus en plus grande. Et quand tu es à la première course, elle brûle avec tout ce que tu as en toi. Et c'est la motivation que tu as. Stéphane Kuhn qui va tenter de surprendre tout le monde. On a vu vraiment une grosse envie. Après, on a vu les premières classiques qu'on peut vraiment rentrer dans des gros résultats. Le podium pour l'équipe Groupama et FDJ. Pour être performant sur les classiques, il faut une bonne dynamique d'équipe. Stéphane Kuhn qui demande à Olivier Legac de travailler. On se voyait en tout cas dans les 3-4 meilleures équipes de classiques et à partir de là, il ne fallait pas avoir de complexe et essayer de suivre les meilleurs. Tadek Bogacha qui est en train de déposer tout le monde, sauf Valentin Madouas. Il va réussir à s'accrocher, Valentin Madouas. Il est passé avec eux. Allez, allez Madouas. Il y a peut-être de la place sur le côté pour Valentin Madouas. Valentin Madouas qui dépasse. Tadek Bogacha ne va pas pouvoir y aller. Valentin Madouas sur le podium. Donc ça vous installe et ça vous met dans l'histoire et dans le scénario de la course. Est-ce que d'un jour après le podium de Valentin Madouas, la Groupama FTJ va monter sur le podium d'un nouveau monument grâce à son suisse ? Stéphane Kuhn dans le tête. Roi Van Aert qui fait l'effort. Stéphane Kuhn ! On a vécu un duo magnifique. En arrivant sur le duo 2022, chacun de nous, on avait dans nos têtes pourquoi pas de répéter ce qu'on a déjà fait. Je fais confiance en ce qu'ils sont capables de faire. Je fais confiance en ce qu'ils donnent le maximum de leur état du moment. Ces coéquipiers, une fois qu'ils ont mis la première au fond, ils savent que derrière, ça va enchaîner. Forcément, ça marque les esprits. Sur le Giro, on a fait carton plein. On a fait quatrième en utilisant 100% de nos capacités et de nos moyens. Si tu termines troisième, quatrième, cinquième, sixième, c'est une performance énorme. Tu es parmi les meilleures, la plus grande course du monde. Il faut être présent tous les jours. On a senti un peu l'odeur. On l'a palpé, le podium. On l'a touché du bout des doigts. Moi, j'ai de la fierté et je glorifie le travail effectué par chacun des membres de l'équipe. Moi, c'est l'une des images qui va me rester de ce Tour de France. C'est ce passage en haut du col de l'Hobisque où on est 25 dans le peloton et tous mes équipiers se sont là. Ils se sont tous arrachés pour passer le col alors qu'ils ne sont pas forcément grappeurs. Chacun adhère à l'objectif, ça, ce n'est pas vraiment un problème, mais que chacun compense les lacunes des autres, ça, c'est plus rare. C'était vraiment une dynamique très spéciale et je pense que je n'ai jamais vécu ça avant le Tour. S'il n'y a pas l'équipe autour de moi, derrière moi, il y a peut-être des étapes où j'aurais totalement craqué, mais au final, grâce à eux aussi, je n'ai pas craqué. C'est pour ça que je suis fier de lui. C'était vraiment un groupe de potes prêts à s'entraider au quotidien. David a montré qu'il était capable de flirter avec les meilleurs et du coup, il va falloir enfoncer le clou. La présence de Thibaut a été importante parce que Thibaut, il a vécu ce que j'ai vécu, déjà. Son expérience, elle était un atout hyper précieux sur le Tour et il savait comment trouver les mots pour remobiliser un coup. C'est une résurrection. Ce qui était important, c'était voir avec quelle détermination, quel engagement, il s'était lancé dans cette bataille sur les deux étapes phares du Tour des Alpes. Je l'avoulais tellement qu'il n'y avait pas grand-chose qui pouvait m'arriver. Il est certainement rassuré, nous le sommes aussi. Thibaut Pinot est là et il est bien là, vainqueur d'étapes aujourd'hui sur les rôles du Tour de Suisse. Thibaut Pinot s'impose à Valmoune. Victoire sur cette première étape du tour de Luxembourg pour Valentin Maloas. L'étape elle est pour Maloas. C'est Stuart qui est passé, le Britannique, Stuart, pour la groupe ABFDJ. Et c'est David Gaudu qui va l'emporter, victoire de David Gaudu pour la groupe ABFDJ. Deuxième podium sur un championnat du monde du chrono pour Stéphane Kuhn, il y avait eu une troisième place en 2020. J'avoue que ça a été une journée pénible pour moi, ça bascule dans le mauvais sens. J'ai eu beaucoup de mal à récupérer de ce moment. Beaucoup de mal. Certes, on aurait tous aimé gagner, moi le premier. Et je n'ai pas dormi après pendant trois nuits, je n'ai pas dormi. Mais en même temps, il faut accepter le verdict et dire mais oui, on est si proche, on est sur le bon chemin et ça va finir par nous, par sourire. On a un besoin impérieux de gagner. Encore une fois, c'est l'essence du sport. On va ramener cette jeunesse, ce enthousiasme, ce feu justement que les jeunes, ils ont. Et ça va faire du bien à tout le monde. Quand on voyait pas un, pas deux, pas trois, jusqu'à sept, ça nous faisait un rendez-vous. Bienvenue. C'est sûrement une des périodes les plus excitantes qui démarrent. C'est Tardeau-Démar qui semble le truc vélo, c'est quoi Tardeau-Démar qui garde son sacre à Paris-Tour. C'est hyper excitant, ouais. Si je peux résumer ça, on doit, dans les deux ans, on sera la une des meilleures équipes du monde. Avec notre façon de faire, nous, on sera une des meilleures équipes du monde. De voir des coureurs chanter ensemble à l'unisson, là je me suis dit, on a réussi quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose, quoi. On sent qu'il y a quelque chose.